Nous avons un parlement, le Knesset, c'est de 120 sièges. Maintenant, les grands partis, ce bleu-blanc, ils ont gagné, sous le dirigeant de Benny Gantz, ils ont gagné 33 sièges. La deuxième partie, c'est l'Ikoud de Benjamin Netanyahou, ils ont gagné 32 sièges. Et après ça, c'est la partie arabe qui a gagné 13 sièges. Et le problème, c'est que le système est relatif. Et pour avoir un gouvernement, on doit avoir une majorité de 61 sièges dans le parlement, dans le Knesset. Donc maintenant, pendant les semaines prochaines, jusqu'au mercredi prochain, le président du pays, M. Reuven Rivlin, va nommer un membre de Knesset pour former la coalition, pour former le gouvernement. Ce membre de Knesset va avoir 42 jours pour former la coalition. S'il n'est pas réussi, il ne sera pas réussi, il y a un autre membre de Knesset qui va avoir un autre 21 jours pour faire ça. Et maintenant, c'est la négociation, c'est une impasse, parce que chaque bloc, le bloc de l'Ikoud, de droite et religieux partis, ont 55 sièges dans le Knesset. Les blocs de centre-gauche, avec Benny Gantz et Bleu-Blanc, ils ont 56 sièges. Il y a le parti de M. Lieberman, Israël, c'est notre maison, qui a 9 sièges dans le Knesset, mais ils ne veulent pas aller avec aucun des blocs. Donc, une autre possibilité, c'est s'il n'y aura pas une solution pour l'impasse, c'est une autre élection. Même que c'était la deuxième élection pendant une année, et nous avons eu une élection au mois d'avril. Donc, s'il y aura une troisième élection pendant une année, ou peut-être le début de l'année prochaine, ce sera très mauvais pour nous, pour nous tous, parce que c'est-à-dire qu'il n'y a pas un gouvernement fonctionnel pour faire le budget, pour faire les lois pendant plus d'une année. C'est une situation très problématique pour Israël. Oui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre la politique internationale, et la politique étranger des deux partis. Il n'y a pas une très grande différence. Et aux années dernières, nous avons eu une ouverture de relations entre Israël et l'Afrique. Nous avons renouvelé cette année les relations avec le Tchad, et nous avons renouvelé la relation avec la Guinée qu'on a créée il y a deux ans. Et le Premier ministre a visité beaucoup d'états en Afrique. Et je suis sûr que si le Premier ministre Netanyahou, si ce sera Benny Gantz, je suis sûr que les relations vont continuer et vont être renforcées, parce que le Sénégal est très important pour nous. Et le ministre des Affaires étrangères, Sidi Kikaba, a visité en Israël l'année dernière. Je suis sûr que l'échange politique entre les deux pays va continuer et va être renforcé, parce que le Sénégal est un pays très important dans ses sous-régions, c'est un pays très important pour Israël et au niveau international.